... Alors, en définitive, je suis devenu prêtre. J'étais dans une école où un des instituteurs était magicien et il m'a montré une manipulation de base quand j'avais 10 ans, 10 ans, non, 10 ans, 10 ans. C'était en CM2 et il m'a montré, je l'ai travaillé cette manipulation jusqu'à la maîtriser. Quand je lui ai remontré, il a été un peu surpris et il m'a montré d'autres choses et puis je n'ai jamais arrêté de faire de la magie. La magie, en soi, c'est quelque chose de rejeté par l'Église. Donc là, en l'occurrence, ce n'est pas du tout ça. Ce que j'affiche, c'est un travail, une dextérité pour amuser, pas du tout pour prendre le pouvoir sur quelqu'un ou pour prétendre être en connexion avec des forces supérieures ou des forces obscures. Tout ça est très transparent avec ma hiérarchie. Je ne fais pas du tout ça comme une espèce d'activité annexe qui viendrait ou me faire gagner beaucoup d'argent à côté, ce qui n'est pas du tout le cas. Me divertir de ma vie de prêtre. Je suis prêtre et magicien, magicien et prêtre. Dans les deux côtés, dans le spectacle et dans la vie de l'Église, les uns et les autres savent que je suis les deux. Moi, ça ne me gêne absolument pas, au contraire. Je trouve qu'il est bien dans sa peau et donc avec nous, il nous rend heureux, je dirais. Il nous rend bien dans notre peau aussi. Merci. 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 Merci.